On a la chance d'être avec Loïc Perron qui va nous donner son regard sur la Golden Globe Race, c'est une symbolique qui te parle si je ne le comprends pas. Oui, cette idée de naviguer un peu à l'ancienne me trottait dans la tête vraisemblablement en même temps que dans la tête de l'organisateur il y a pas mal d'années déjà. Et puis je n'ai pas tout suivi ces dernières semaines parce que j'étais un peu occupé et non connecté justement. J'ai un peu travaillé au sextant aussi mais beaucoup moins que ce qu'ils sont censés faire parce que moi j'avais d'autres moyens un peu plus modernes. Et donc j'ai vu que notre ami Jean-Luc est toujours devant avec une domination sans faille, qu'il y a de moins en moins de monde en étant en course. Mais ça veut bien être que ce n'est pas facile du tout. C'est une aventure extraordinaire d'ailleurs. On m'a souvent posé la question de savoir si ça m'intéressait. Non, c'est trop long. Il faut être très franche. J'ai plus le courage de naviguer trop lentement, trop longtemps. Et donc c'est pour ça que je suis très attentif. J'ai regardé ce qui s'est passé avec Suzy là en rentrant il y a quelques jours. Heureusement apparemment elle est sur un cargo, tout va bien. Et puis c'est une aventure géniale. C'est ça ce qui... On a besoin de tout pour faire un monde. Et dans notre village maritime, mondial ou français seulement, mais surtout international, on a besoin de tout. On a besoin d'extrêmes. Alors on a quelques acteurs à jouer un peu sur tous les tableaux. À quelques semaines d'intervalle, moi je foil à 50 nœuds ou je joue avec un sextant. Donc c'est vrai qu'on n'est pas beaucoup à avoir cette chance là. Mais ça veut dire que j'aime bien m'intéresser à tout et je m'intéresse beaucoup à ce qu'ils sont en train de faire. Dans l'hypothèse où Jean-Luc remporterait la course, il faut rester très peu dents parce qu'il y a encore beaucoup de mille. Qu'est-ce que tu penserais de cette symbolique de voir un homme de 73 ans emporter une course aussi difficile et aussi longue ? C'est pas une symbolique. Ce serait une confirmation que l'expérience est importante. Et puis on a bien vu dès le début, Jean-Luc, et c'est pas le seul, mais il y a une différence fondamentale. Il y a plein de marins partout. Il y a moins de régatiers et encore moins de gens d'expérience qui cumulent les deux fonctions de régate et de marine. Il y a plein de gens qui font du bateau, tout comme il y a plein de gens qui conduisent des voitures. Mais après, il y a une petite différence entre conduire une voiture et la piloter. Et Jean-Luc, c'est quand même malgré tout un pilote. Et ça se sent dans sa manière de gérer les choses. Et piloter ne veut pas dire aller vite tout le temps. Piloter, c'est tout simplement avoir l'expérience et le talent nécessaire pour finir. C'est ce que je lui souhaite, évidemment. Maintenant, bizarrement, les quelques dernières épreuves en solitaire à travers l'Atlantique ou autour du monde semblent être gagnées par des gens qui sont un peu plus que centenaires. Que cinquantenaires, pardon. Ce qui a été mon cas, j'ai eu cette chance-là il y a 4 ans sur le Rhum, confirmé par Francis. C'est 50 ans plein d'années pour faire des choses folles, alors ? Oui, bien sûr. Ah oui, la folie n'est pas là, heureusement. Merci. 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 Merci.